Les choses ne deviennent vraiment vivantes que quand les citoyens deviennent eux-mêmes acteurs. Je me suis dit, et si on imaginait un événement dans lequel les citoyens de France et d'ailleurs deviendraient les acteurs d'un événement qui serait le leur ? Parfois, on ne sait pas du tout comment les idées viennent à l'esprit. À la fin de l'année 1981, on avait répondu aux attentes des artistes, des créateurs, des professionnels, mais peut-être qu'il nous fallait inventer quelque chose qui touche directement les gens. La musique nous paraissait évidemment l'art qui permettait de transcender les genres et les âges et les appartenances. Et on s'est dit, on y va. Et on a lancé très tardivement l'événement, peut-être en janvier, une chose comme ça. L'idée d'ailleurs était assez précise. Elle rejoignait notre politique de la musique. Le mot « faites », on le prononçait à la fois comme « faites » et comme « faites ». « Faites vous-mêmes », « do it ». C'était l'aspect même le plus important. Soyez vous-mêmes acteurs de l'événement. C'était un changement qui aujourd'hui nous paraît évident. À ce moment-là, le ministère de la Culture ne reconnaissait que la musique classique et quelques formes de musique de recherche. Et nous, nous voulions, avec Maurice Fleuret, mon collaborateur pour la musique, ouvrir très large les portes et reconnaître toutes les formes de musique. La chanson, le rock, les musiques traditionnelles et un peu plus tard, le rap ou la techno. Et donc, nous voulions que cette fête, ce soit la fête de toutes les musiques. Cette journée du 21 juin, premier jour de l'été, est donc dédiée à la musique. Dans Paris, comme dans le plus petit village de France, vous êtes convié à descendre dans la rue si vous jouez d'un instrument de musique ou bien si tout simplement vous aimez chanter. J'aurais voulu que tout le gouvernement se transforme en musicien. Il fallait que nous donnions tous l'exemple. Mais finalement, j'ai pu, au Palais-Royal, là où se trouve le maître de la Culture, installer un piano. En attendant, vous jouez pour nous ? Oui, mais là, je vais pianoter un tout petit peu, là, comme un amateur. Je ne suis pas très bon, mais il fallait simplement montrer qu'on était prêts à prendre des risques. Et puis, ils sont venus se joindre à nous le ministre de la Défense, excellent violoniste, la secrétaire d'État de la Défense, Edwige Aviste, excellent violoniste. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé la fête de la musique par leur propre participation. Par exemple, Jacques Higelin. Jacques Higelin était un de nos premiers soutiens. Et il a lui-même pris une initiative merveilleuse. Il avait loué une sorte d'immense camion qui se déployait, un peu comme on l'avait fait d'ailleurs le soir de l'élection de Mitterrand. Et il a traversé la ville, appelant à venir à lui les orchestres, les musiciens. Ça a été une fête nomade à travers toute la ville. Naturellement, le scepticisme n'était pas absent. Beaucoup de gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Par un ministre de la Culture qui invite le peuple à se mettre en mouvement et en musique. Donc, il y a eu beaucoup de moqueries. C'est normal. Je me souviens que la plupart des journaux étaient assez acides. Et puis finalement, ils se sont ralliés année après année. C'est la dixième édition de cette fête. Ce premier jour de l'été, 20 ans le bel âge, un rendez-vous et un succès. La France se met au diapason, balle, fanfare et techno. La bonne idée, c'est de choisir le 21 juin. Le jour de l'été, la plus belle saison de l'année, la saison des lumières, la saison des amours, la saison des rencontres. Voilà. Cette coïncidence entre la musique, les musiques, l'été a fait que les gens, petit à petit, la première année, ce n'était pas si évident. Mais ensuite, année après année, c'est devenu un événement. Ce qui me réjouit le plus, c'est qu'il est devenu mondial, partout dans le monde, la fête de la musique. Vous la trouverez à New York, à Los Angeles, à Shanghai, à Berlin ou ailleurs. Notez au passage que la 40e édition, c'est en juin 2022. Ce qu'on se représente mal aujourd'hui, c'est la violence des affrontements droite-gauche. Disons que la droite était très hostile à tout ce que nous entreprenions. En particulier, tous nos projets culturels étaient systématiquement moqués, attaqués. Il y avait une presse de droit très vive et très brutale. À l'époque, le Figaro et le Figaro Magazine, c'est différent aujourd'hui, étaient dirigés par une personne qui voulait absolument notre échec collectif. Bref, la raison principale de l'hostilité, elle était politique. Comme ces personnes sont réalistes, ils se sont aperçus que les citoyens nous suivaient. Ils se sont aperçus que les millions de musiciens amateurs ou professionnels appuyaient l'événement. Donc, ils ont fini l'année suivante par rendre les armes. Lorsqu'on dépouille le sondage effectué au printemps dernier, monsieur le ministre, on constate que votre triomphe, c'est la fête de la musique. 89% des jeunes entre 15 et 18 ans sont avec vous. Au-delà de ma personne, ce qui est préoccupant parfois, c'est l'immobilisme. L'absence d'idées et de visions. On le sent bien aujourd'hui, collectivement, c'est au-delà des ministres, collectivement dans la société. On ne sent pas un élan. Un pays comme la France a besoin d'être porté au-delà de lui-même, vers d'autres frontières, vers d'autres défis. Ça manque un peu aujourd'hui. D'où ce sentiment parfois de désenchantement. Alors, exagéré aussi, parce que nos chers Français sont souvent tournés vers le dénigrement, pas injustifiés parfois. Mais pour que les Français sortent de leur peau d'eux-mêmes, il faut qu'on leur propose quelque chose de plus grand, qu'ils les réunissent. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire et dans le présent. Quand il y a de grandes causes nationales, quand il y a de grands événements, on devrait davantage les mettre dans le cou, les gens. Les décisions leur tombent sur la tête, comme ça, un beau matin, sans qu'il n'y ait eu aucune préparation d'aucune sorte. Puis, je le répète, je reviens à la fête de la musique, ça n'a l'air de rien, mais faire que les gens soient acteurs eux-mêmes, soient agissants, ça change tout. Parce que du coup, ils s'approprient les choses. Elles deviennent l'affaire commune, l'affaire de tous. C'est ça, la res publica, la république, la chose commune. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de choses communes. Je ne suis pas contre l'individualisme, croyez-moi. Je suis pour la liberté d'expression. On a dit tout à l'heure, tous azimuts, mais aussi, il faut de temps en temps quelques grandes aventures collectives qui nous portent plus loin. Et ça, ça manque aujourd'hui, ça manque aujourd'hui. Et ça reviendra peut-être. Moi, je suis confiant, je suis optimiste. Je suis d'un optimisme indécrotable, ou pour parler français, inoxydable. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. et mettez Facebook ou Spotify Sous-titrage FR ?